Salut à toi, je suis David Yao, bienvenue dans mon monde où je parle de tout ce qui est programmation, carrière, développement personnel et où je réagis à toutes sortes de sujets. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à smasher le bouton like pour me permettre de pouvoir faire beaucoup plus de vidéos. N'hésite pas aussi à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos que je vais faire sortir. Si également tu as des questions par rapport à ta carrière ou comment trouver un excellent job, ou si tu veux une carrière dans le développement d'applications, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui est dans la description et je pense que je pourrai t'aider. Sans plus tarder, rentrons dans le vif des sujets. Salut David Nation, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça fait un bail, je suis de retour, on va faire des vidéos réactions et je ne vais plus m'arrêter. Je vous promets. Donc c'est parti, aujourd'hui on a une vidéo sur laquelle on va réagir. Le titre de la vidéo c'est « Les maudits, entre honte et espoir, les anciens migrants de retour en Côte d'Ivoire ». Vous savez que l'immigration c'est un sujet qui me passionnait également. Mais avant qu'on plonge dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher un like pour le référencement, cliquer sur l'accroche de notification comme ça, on va se voir toutes les semaines. Sans plus tarder, c'est parti, l'auteur de ce documentaire c'est France Vincade bien sûr, vous pouvez aller voir ça sur leur chaîne. C'est en 2023, je suis parti. Je voulais partir en Tunisie, c'était pour aller traverser quoi. Traverser, oui. pas la même militerranée comme ce que les jeunes font maintenant oui c'était pour aller en Italie l'Italie a laissé de rentrer en France on est arrivé maintenant en Algérie déjà avant qu'on ne parle plus dans cette vidéo je tiens à vous préciser un truc c'est que je suis anti-immigration de ce genre je suis complètement anti-immigration de ce genre ne me demandez même pas ne me posez même pas de questions là dessus je suis complètement anti-immigration de ce genre après je comprends aussi pourquoi les jeunes ils font ça pourquoi la plupart d'eux font ça mais si j'étais à leur place c'est pas ce que j'allais faire pour m'en sortir ok donc voilà je tenais à dire ça on peut avancer comment c'était pas facile mais ils viennent travailler dans le chantier un peu un peu quand les jeunes hommes là t'attrapent comme ça ils prennent ton téléphone ils prennent ton agent c'est clair oui c'est clair ils te mettent dans une fausse prison là-bas qu'est-ce que tu espérais ? où tu dors là tu pisses là-bas où tu dors là même c'est là-bas tu chies tu vois quand c'est courant ça peut te rendre malade même tu risques de mourir tu vois c'est clair chaque jour je demandais à Dieu de me renvoyer dans mon pays chaque jour je demandais à Dieu c'est la seule prière qu'ils faisaient mes amis m'ont dit allons allons j'ai dit non je peux pas aller non allons que tu ailles peur tu es maudit allons allons on va traverser on va attendre j'ai dit non moi je reviens au pays reviens au pays on peut pas prendre ses risques cette nuit là ils sont 13 à rentrer à Abidjan la capitale économique ivoirienne impossible de filmer leur visage seul Aruna Karamoko a accepté de raconter son aventure après des mois de calvaire en Afrique du Nord cet ivoirien de 27 ans a demandé un retour volontaire à l'OIM l'organisation internationale pour les migrations ce qui me manquait le plus ma famille mon fils au fait je voulais les voir le plus rapidement possible mais ce que les gens ne comprennent pas c'est que quand tu l'immigration c'est une aventure qui est extrêmement difficile parce que vous êtes loin de votre famille c'est ce que beaucoup je ne comprenne pas donc avant de prendre ce genre de décision il faut réfléchir parce que vous allez manquer ça dit le mal du pays je pense que c'est une expression qui est en français qui veut dire que on a du mal à se retrouver parce qu'on n'est pas à la maison c'est aussi simple que ça ok et c'est exactement ce qui c'est exactement ce qui dit même moi que je suis qui émigré ici de façon aux Etats-Unis de façon légale je tiens à le préciser c'est très difficile je suis le de ma soeur de mes soeurs je suis le de mes neveux c'est pas facile ok je suis le de tout ce à quoi j'ai été habitué pendant des années donc ce qu'il dit là c'est pas c'est pas du jeu c'est très réel ma petite amie aussi elle père à son âme elle est partie le 13 janvier je n'arrivais pas à croire qu'elle m'a causé par vocale et puis tout d'inconnu m'a dit qu'elle est décédée tout ça non ça me faisait un peu bizarre il dit non attends faut que moi j'ai rendez et je vais me voir qu'est-ce qui se passe réellement oh my god ma famille m'a dit n'est pas venu mon lit n'est pas venu moi moi j'ai dit je vais venu mon lit n'est pas venu si il vient il ne veut pas parler avec moi parce qu'ils ne sont pas là c'est nous on voit la réalité donc moi je suis venu sérieusement waouh sérieusement sa propre famille jésus waouh personne n'est ce qui ici là c'est pas venu ce plat me manque je pense que c'est plat qu'il y a fait quoi je pense que c'est plat qu'il y a avec avec une sauce ce qu'est sauce sauce graine non ça c'est pas sauce graine ça c'est ma sauce jumblée Oh mon dieu Enchanté C'est la carte qui nous permet de savoir que vous faites partie de nos bénéficiaires Donc lorsque vous allez nous appeler, nous contacter ou lorsqu'on va vous contacter On va vous demander souvent ces codes Ça nous permettra de vous retrouver dans nos fichiers Donc normalement, si vous êtes d'accord avec toutes ces informations-là, tu signes là Pour inciter au retour, l'OIM promet aux migrants une assistance financière Quelques heures après la barrière, première désillusion Etant déjà à Alger A OIM On nous a dit Nous allait recevoir Des habits, des téléphones Voilà, puis je suis aussi Et puis avec une somme de 168 fois On nous a dit ça Comme on a reçu 32,800 Bon, ce qui a été dit là-bas, bon, comme on n'a pas vu là Donc c'est pour ça, on a dit, ah, on va vous expliquer ça Oui, oui C'est ce que les collègues vous ont dit Oui, oui, c'est ce qu'on nous a dit là-bas Qui est arrivé ici C'est ce que les collègues vous ont dit Mais attends Vous pensez qu'ils sont en train de mentir Bon, déjà, mais qui sont 60,000 Pour aider quelqu'un à démarrer sa vie Revenu De son aventure Périlleuse, je dirais C'est pas assez Pour permettre à Pour permettre de s'en sortir Pour permettre de découler Donc déjà là On lui a donné 60,000 On lui a donné 32,000 32,000 c'est pourquoi C'est pourquoi Sérieusement Le retour est amer Face au mécontentement des anciens migrants Le représentant de l'OIM en Côte d'Ivoire Plaide la bonne foi Alors, oui, c'est compliqué Pour les personnes de se retrouver Dans ces différentes assistances Qu'on peut fournir Ces différences, elles sont difficiles à communiquer Avec les migrants Parce qu'eux discutent entre eux Ont des attentes particulières C'est des programmes qui sont mis en oeuvre Depuis des années Il faut comprendre qu'on a affaire à des personnes À un public Qui rentrent souvent par défaut C'est-à-dire qu'ils étaient partis de Côte d'Ivoire Avec une certaine destination en tête Un projet Des espoirs d'une vie meilleure Différente Et souvent quand ils nous contactent C'est un peu dans des circonstances Où leur projet a échoué Ou n'a pas pris le tour Qu'ils espéraient qu'ils prennent Donc on a en face de nous Des personnes qui sont frustrées Et donc qui le manifestent En rentrant Et l'aide Quelque part Est jamais suffisante Après moi Je comprends ce que Je comprends ce que l'OIM Essaie de faire Mais moi je pense que On essaie juste De mettre un pansement sur la plaie On essaie pas de s'attaquer Au vrai problème Et c'est ça moi mon problème Avec ce genre de vidéo là C'est qu'on va parler Après je sais pas Ce que la suite de la vidéo Ne réserve Mais on va parler Du problème Que les immigrants rencontrent Ce qu'on essaie de faire Pour les aider Mais la vraie question C'est pourquoi Il y a tant d'immigration De ce genre C'est ça ma question Et personne ne veut y répondre Vous comprenez Dites moi déjà Ce que vous en pensez En commentaire Mais moi je pense que C'est la racine du problème Et personne n'essaie De s'y attaquer Depuis 2017 Le bureau de l'OIM En Côte d'Ivoire A organisé le retour De plus de 14 000 personnes Waouh Mais il serait des dizaines De milliers A être revenus Par leurs propres moyens Waouh Mais Qu'est-ce qu'ils espèrent Waouh Waouh Et le truc C'est que Le plus de temps Vous restez Le plus dur Pour vous Le plus dur Pour vous de rentrer au pays Surtout sans rien Au moins Si vous avez Et quand même Quelque chose de conséquent Pour rentrer au pays Voilà On peut dire que Ça passe Mais sans rien Moi je connais des gens Qui C'est difficile Et ils vont trouver Tous les moyens Pour rester Parce que Tu ne peux pas être Tu ne peux pas avoir Fait tous ces sacrifices Là Et puis Revenir Et là Ces sacrifices Ne peuvent pas être Je dirais Je ne sais pas comment dire ça Mais tu ne peux pas avoir Fait ces sacrifices Pour rien En fait J'espère que vous comprenez Ce que je veux dire Mais Le plus vous Le plus vous durez Et le plus dur Pour vous C'est de revenir Sans rien Ça va être bientôt Quatre mois Quatre mois aujourd'hui Que je suis Fait à manger Aux Aux maçons Aux personnes Qui sont ici Dans mon quartier Il fallait du coup Trouver quelque chose Qui allait pouvoir nourrir Et mes enfants Et pouvoir moi aussi Me nourrir Tu viens me nettoyer Tout de suite L'eau que tu as versée Là Non Mais l'activité Fondir Plus moi Six personnes Je dirais Que depuis que je suis En Côte d'Ivoire C'est un combat Que je vis C'est un combat Le combat De l'intégration Le combat De m'affiner Le combat De m'affiner En tant que personne En tant que individuelle C'est clair Quand elle vient Viens bébé Faut de me l'envoyer En Tunisie Jeanne d'Arc Zagoré S'est vue confisquer Son passeport Avant d'être séquestrée Puis vendue Comme esclave A une famille tunisienne Waouh Waouh Malheureusement pour moi Comme pour Beaucoup d'autres migrants Ça n'a pas été facile Waouh J'imagine même pas Ce qu'elle a pu endurer J'imagine même pas Ce qu'elle a pu endurer Waouh Waouh Et avec ça Les gens continuent De partir dessus Au moins si tu vas en France Bidjan Oh mon dieu J'imagine même pas Ce qu'elle a vécu En fait Waouh Waouh J'espérais en fait Un autre accueil Mais malheureusement C'est Celui auquel je m'attendais Que j'aie eu Comme accueil Un accueil froid Ta propre famille Parce que j'ai été rejetée Par ma famille En un mot Quand je suis arrivée La famille n'a pas écouté En fait Ce que j'ai vécu Je n'ai même pas eu quelqu'un Pour me poser la question De ce qui s'était passé Là-bas Où j'étais Personne n'a jamais voulu Savoir Ce que j'ai vécu réellement Waouh Quand on ne demande pas On ne parle pas Donc Ce qui m'a vraiment marqué C'est Le fait qu'on m'ait dit Clairement Que t'as T'as rien foutu De ta vie Lorsque tu es partie On me l'a dit clairement J'avais rien fait De ma vie Hein ? Lorsqu'il y avait Des réunions de famille Je n'étais pas invitée Parce que Je dis Mec Lorsque tu n'as rien Tu n'as rien Tu es venu sans rien Qu'est-ce que tu peux apporter A la famille ? C'est clair C'est une réalité C'est une réalité De mariage De mon aîné Je n'ai pas été invitée C'est une réalité les gars Le sentiment de honte Tant qu'on n'a pas Atenu ces objectifs On l'a On l'a toujours Parce que On a Certains objectifs Qu'on se fixe Afin de pouvoir Être comme les autres Lorsqu'on ne les a pas Encore tous atteints Ce sentiment de honte Là il existe Jusqu'au jour Aujourd'hui Je dirais En 4 ans Je ne suis pas encore Retournée vers ma famille Un nouveau quartier De nouveaux voisins Ici Jeanne d'Arc Zagoré Se sent bien Mais là ils sont occupés Avec eux Normalement C'est eux qui décident L'heure à laquelle Ils mangent Donc quand on termine Les mamis sont là Au fur et à mesure Qu'ils viennent demander À manger On les sait C'est comme à la maison Parce que finalement C'est des frères Avec qui je vis Des personnes Que j'ai adoptées Tu m'as aussi adoptée Mais elle est courageuse Ça c'est la moindre des choses Que je fais dire Elle est courageuse Personne n'essaie Rien sur ma vie d'avant Personne n'essaie Qui j'étais L'identité camouflaire Comme ma fille Elle habite de le dire L'assiné Bamba Enseignant chercheur Est à la tête De l'AFSI Une fondation italienne Engagée sur les questions De migration Il s'est intéressé A ce phénomène D'exclusion Des anciens migrants Les jeunes qui partent Pour la route de la migration Sont généralement Font partie D'une stratégie Familiale Quand je dis Stratégie familiale Parfois Ils sont vus Comme des investissements De la famille Comme des placements En termes de capital Ouais je vois Je vois Il n'a pas besoin De terminer Voilà ce que je veux dire Et je pense Que c'est ce qu'il va dire Je vois Parce qu'il y a quelque chose Que je me demandais Je me demandais Pourquoi Où commencent Les gens Ils font pour avoir L'argent Parce que Ce que j'ai appris C'est que Allez Que ce soit en Tunisie En Algérie Que ce soit là-bas Le genre Le genre d'immigration Illégale Que l'on connaît En général Ça coûte de l'argent Ça coûte des millions Donc où ces gens Prennent de l'argent Prennent cet argent Et ce qu'il est en train de dire Je vois sa théorie C'est que Quelque part Leur famille s'organise Font des économies Pour eux Ok On va mettre ça sur toi Tiens va Débouille-toi On espère que tu ne vas pas mourir Ok Débouille-toi pour ne pas mourir Une fois que tu arrives là-bas Démette-toi Pour trouver quelque chose Pour gagner ta vie Et tu nous envoies l'argent A chaque fois que tu demandes quelque chose Tu nous envoies C'est leur mentalité Et je pense que c'est ce qu'il va dire Je pense sincèrement que c'est ce qu'il va dire Oui Oui C'est vu comme une personne Qui a placé Ses capitaux en banque Et qui n'a pas été capable De générer un intérêt Donc par analogie Ce placement social Ça tend Comme une sorte De réinvestissement Dans la communauté En termes Financiers Économiques Mais aussi En termes sociaux Et en termes psychosocial On dira par exemple Ah le fils de X est arrivé De Paris Le fils de X Mais la fille de X est arrivée D'Italie Ah quel honneur pour la famille Donc il y a cette perception De l'apport En termes économique En termes de De visage social Si je peux le dire C'est vrai En Côte d'Ivoire L'émigration vers l'Afrique du Nord Et l'Europe Est avant tout Un phénomène urbain Abidjan La capitale économique Est la principale ville De départ Ouh le garba La deuxième place Est occupée par Daloa Une ville carrefour Au centre du pays D'ici Des convois Partent chaque semaine Vers le nord Pour rejoindre Les grandes routes Migratoires Qui traversent le Sahel Je savais pas ça Côte d'Ivoire Pour venir en aide Aux plus vulnérables Depuis 2019 Il sillonne les quartiers De sa ville Pour rencontrer Les migrants De retour Et les candidats Au départ Il y a encore un jeune Ici Daloa Qui travaille Vers Mthien Je suis allé Faire une sensibilisation Dans une école Saint Joseph Et dans les échanges L'an dernier Il est venu me voir Il était prêt A m'exprunter Il a regardé De voir l'angou Mais à cause De tout ce qu'on a dit Là Il a décidé de rester Aujourd'hui Il travaille Il est là Ce que moi Je veux dire Même Quand les migrants Viennent comme ça C'est vrai Dans un premier temps On peut les soutenir Mais pourquoi On n'aime pas Les introduire tout de suite Dans le monde du travail Et quand le migrant Il arrive aussi Il a pu jouer De changer de milieu Le fait de lui trouver Un boulot Ça l'aide Parce que quand il arrive Là-bas Les nouveaux camarades Ils vont changer Et il aurait Le stress passé C'est moi Il a insouplité Dans sa ville Claude Tano Prend des nouvelles De tous ceux Qui sont partis A l'aventure En colère Certains migrants De retour Réclament au gouvernement Les aides Qui leur ont été promises On a rempli Des formulaires Sur formulaires Sur formulaires Sur formulaires Sur formulaires Pour nous Remettre à cause L'argent C'était du palable Et quand on a eu Les 160 000 Ils nous ont dit Allez-y dans les villes Là ça c'est un transport Pour que vous rentrez Dans les villes Pourquoi en première position Tu es cherché à partir Pourquoi tu es parti C'est la question Que vous te posez Pourquoi tu es parti Tu vois On accuse le gouvernement Et tout Mais c'est pas Le gouvernement Ne vous a pas Moi c'est ce que je dis Le gouvernement N'est pas dans le devoir De les aider Il n'est pas dans le devoir D'aider les immigrants S'il le fait C'est parfait Parce que je pense Que c'est ce que C'est ce qui serait bien Mais pourquoi On va se mettre en colère Contre nos gouvernements S'ils ne le font pas S'il y a bien des raisons Pour lesquelles Vous êtes parti C'est justement C'est ce même gouvernement Pourquoi vous êtes Vous pensez que Ce gouvernement N'était pas L'aide qu'il vous faut Pourquoi vous pensez Qu'ils vont vous aider maintenant Soyons logiques Dans le village On a déjà pris vos références Dans deux semaines On vous appelle Des semaines tous Nous sommes rentrés A Galois Quel genre de dossier Pour les gens Qui sont venus En situation de détresse Qui n'ont rien Ils nous ont fait Faire des dossiers Et jusqu'à présent On continue de faire Les dossiers Sans rien Sur les 120 Pour le moment On a eu trois personnes Qui ont eu l'argent Deux filles Un garçon Qui ont pour le moment Vu le financement Du gouvernement Et aujourd'hui On est abandonné On est livré à nous-mêmes Marie Godokwadja A passé près de 10 ans En Tunisie Avant de rentrer En 2022 Avec son fils Elle aussi Se sent abandonné On est fatigué En fait On nous pose Les mêmes questions Ah en Tunisie C'était comment Ah vous avez vécu quoi Oh qu'est-ce que c'est difficile Mais il n'y a personne Il n'y a pas de Il n'y a pas de solution Il n'y a rien Rien ne bouge Il y en a plein Qui sont retournés Même Il y en a plein Peut-être Qui sont en train De se préparer A retourner Donc il ne s'agit pas De dire aux gens Oui écoutez L'immigration clandestine Ce n'est pas bien C'est mauvaise Vous allez mourir Mais les gens Sont déjà morts Dans leur tête Ils sont déjà morts Donc ils s'en fichent De partir D'essayer D'essayer de continuer Oui je comprends En tant que mère célibataire Elle a pu toucher Une aide d'urgence Mais 18 mois plus tard Elle n'a plus rien Et n'a plus la force D'affronter l'administration Le lendemain Marie Godokwaja Donne rendez-vous Chez elle Bienvenue chez moi Voilà C'est ma petite villa A moi C'est ici que Je vis avec mon petit garçon De 8 ans C'est ici que j'ai eu Ma formation Bon voilà Ma petite vie Et mon petit chez moi Voilà Là vous avez mes produits C'est pas quel point Ça me déchire De voir sur une vidéo C'est pas quel point Ça me déchire Je vais faire une pause Je reviens tout à l'heure Ok Ok je suis de retour On va On va continuer la vidéo Là vous avez mes produits Donc ce sont que des matières premières Pour fabriquer tout ce qui est cosmétique Donc gel, douche, shampoing Crème, lait Ce stade là Je pense Je vais mettre Ça c'est l'acide De panique Je me rappelle très bien Quand mon père m'a fait A soir pour me dire C'est pas facile L'aventure Tout ça Je n'écoutais même pas J'étais prête à aller Je n'écoutais rien du tout Mais aujourd'hui Avec l'âge que j'ai Je pense que C'est C'est ça aussi C'est plus important pour moi C'est ça aussi Plus important c'est mon bien-être C'est le bien-être de mon fils Je ne peux plus Si je restais une seule minute de plus en Tunisie Je devais être folle Ah c'est clair Avec trop de choses Des gens avec quelqu'un Après moi j'ai eu une amie Qui m'a raconté une histoire Elle a une grande soeur qui est en Tunisie Je ne dirais pas son nom Mais elle est une grande soeur qui est en Tunisie J'espère Que si jamais je vois cette vidéo Elle ne va pas Se fâcher Mais Comme je l'ai dit Je ne dirais pas son nom Mais elle a une grande soeur de Tunisie Qui souffre Énormément Je ne sais pas si elle est rentrée Je pense qu'elle est rentrée peut-être Mais qui souffrait Je dirais souffrait Parce que C'était vraiment pas du jeu Ce qu'on me disait là-bas Après Anyway Quand on est jeune On a envie d'exprimenter les choses Et comme on le dit Le meilleur professeur Dans la vie C'est l'expérience Donc Voilà Elle a appris son truc Tu discutes aujourd'hui Qui sortent de la maison Qui te disent au revoir Vous savez très bien Que ceux qui voyagent Ne disent jamais au revoir Ils te disent jamais Ah je m'en vais demain Pour prendre le bateau Et traverser Et tout ça Mais le lendemain Tu entends Ah oui Mais ta copine Qui était avec toi Mais elle était dans le bateau Elle est restée dans l'eau Facilement comme ça Moi je suis restée 12 ans Imaginez vous Combien de personnes J'ai perdu Si c'est ça l'aventure Parce que j'ai compris Que le bonheur Ce n'est pas forcément L'argent Peut-être que j'ai compris ça Mais je ne sais pas Je ne sais pas pourquoi Je suis tranquille Je suis bien Le bonheur Ce n'est pas forcément Ce n'est pas forcément Avoir l'argent Il va bien Il est en bonne santé Il va à l'école C'est ce que je voulais Rentrer pour lui Pour qu'il aille à l'école J'ai déjà ce que je voulais C'est bon En fait tu sens un peu de regret Dans ses yeux Dans sa façon de parler Et tout Tu sens qu'elle a Beaucoup 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 de regret Et si c'était à refaire Elle allait En fait Je pense que Ce qu'elle regrette le plus C'est le fait Qu'elle soit allée Et qu'elle échouer Tu vois Parce que personne n'a envie De tenter ce genre d'aventure là Et échouer Mais Elle l'a fait Elle échouer Donc quelque part Elle a Elle a un regret Elle a un regret Elle parle de L'argent On ne fait pas le bonheur Oui mais Tu es parti C'est vrai à cause de l'argent Mais derrière c'était quoi Tu voulais une qualité de vie meilleure Ou bien tu voulais impressionner Les autres aussi Tu vois Il y a Des sortes de Regrets qu'on a Regrets parce qu'on est échoué Regrets parce qu'on se dit Qu'on a perdu du temps Parce qu'on a des amis Qui sont restés au pays Qui ont évolué Qui ont une famille Qui vivent bien et tout Donc il y a beaucoup de choses Qui rentrent en ligne de compte Donc voilà quoi A Daloa Lors de ses tournées quotidiennes Claude Tannot Rend aussi visite A un public plus fragile Les familles des migrants Qui ont disparu Ah Oh Ça joue Mais Voilà je pense que vous voyez Vous allez voir maintenant Les familles Des migrants qui sont morts Je la remercie jusqu'à la route principale C'est ce qu'elle dit hein Je lis pour vous Je n'avais que 1000 francs en poche Et j'ai voulu les lui donner Il m'a dit de les garder pour acheter à mon cher Il m'a demandé de prier pour lui Nohamed Le fils de Gepha Diomande Et Sanogo Mawa Est parti en 2017 Il a travaillé pendant 6 ans Sur les chantiers en Algérie Avant de se rendre en Tunisie Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vraiment c'est ça Je te l'ai dit J'ai un des moments Je te l'ai dit 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 Avant de partir Nos conditions de vie Le rendaient triste Cela le faisait pleurer Cet enfant est parti par compassion Envers ses parents Il est parti à cause de la grande pitié Qu'il éprouvait pour lui D'ici il est allé en Algérie Il travaillait là-bas Il gagnait un peu d'argent Il nous a envoyé régulièrement Maintenant que notre fils était en Tunisie Ma première fille a décédé C'est son mari qui est là C'est notre beau-fils Il a laissé deux garçons hors feu L'année a dit qu'il voulait rejoindre son tonton en Tunisie Je l'ai imploré de rester ici Mais il ne m'a pas écouté Oh ! Cet enfant est parti Il a réussi à rejoindre mon fils en Tunisie Ils étaient là-bas et ils ont pris le bateau Oh my god ! Je vois La dernière fois qu'ils ont pu parler avec lui C'était le 3 août 2023 au matin Oh my god ! C'est une bonne question Comment expliquer tous ces départs pour un destin incertain Alors que la Côte d'Ivoire est un pays qui connait l'une des plus fortes croissances du continent Les gars Vous n'avez pas idée de ce que les gens vivent Si vous pouvez aller regarder sur Youtube Le documentaire sur Francis Ngannou Vous allez avoir une idée un peu de ce que les gens vivent réellement Ceux qui migrent Pour aller à l'Eldorado Les gars Le pourcentage de gens qui suivent c'est rare Si ce n'est pas la nature qui vous tue C'est les criminels qui vont vous tuer N'essayez pas ça N'essayez pas Et il a posé une bonne question La Côte d'Ivoire est l'un des pays Qui est le plus en développement En Afrique Mais les gens meurent de fait Donc il y a une question des gars qu'il faut se poser Il y a une question des gars qu'il faut se poser Non c'est pas possible C'est pas possible C'est pas possible Il n'y a rien Rien ne bouge Il y en a plein de choses Non je pense que l'agia Regardez ça C'est un incertain Faut-il y voir Le signe d'une explosion des inégalités Ce n'est pas la vie de Gaussu Karamoko C'est une possibilité C'est ce que je peux dire C'est pas une question économique Qui explique la migration en Côte d'Ivoire C'est quoi ? En tout cas pas essentiellement l'économie Parce que les migrants arrivent à C'est quoi ? Le gars On a pris son exemple précédemment Le gars qui est mort Il a laissé ses parents Parce qu'il avait pitié Il voit ses parents Il voit comment c'est dû Il voit comment la vie est dure Il laisse ses parents Il s'en va C'est dû à l'économie C'est aussi simple que ça Pourquoi les américains ne mèguent pas ? Pourquoi les américains et les français Ils ne mèguent pas en Afrique ? Quand j'immigre en Afrique C'est-à-dire Il ne fuit pas L'Europe De la façon dont on fuit l'Afrique C'est dû à la qualité de vie La qualité de vie est étroitement liée à l'économie J'aimerais bien savoir ce que ce gars-là Il a à dire J'aimerais bien savoir ce qu'il a à dire À épargner À payer Les trajets de migration Qui parfois vont là de 3, 4, 5 millions Par contre Ce qui explique la migration C'est cette bulle qu'on a construite Qui fait croire qu'on peut vite s'enrichir De l'autre côté Supposons On suppose qu'en France ou ailleurs C'est plus facile d'amasser la richesse qu'ici Donc quelqu'un qui a une activité Moyennement lucrative Estime que s'il y avait de l'autre côté Rapidement il pourrait avoir de l'argent Parce qu'il y a une valeur qui est élevée Il n'a pas tort C'est la grande France Bref Il y a un ensemble de clichés Qui accompagnent la migration Il n'a pas tort Qui fait que quand l'enfant revient Ou quand le jeune homme revient Sa famille n'a fait pas son retour L'autre raison C'est la question d'emploi Qui est très très mal comprise Quelqu'un qui a un permis de conduire en Côte d'Ivoire Qui conduit Comme on dit Un véhicule de transport ordinaire Qui a une petite maison Qu'il arrive à payer Qu'il soit se nourrir décemment Avec sa petite famille Vous dira que Je ne travaille pas Je me débrouille Parce que Un, il est dans l'informel Mais de deux Il est signe Ça c'est l'imaginaire De beaucoup de jeunes ivoiriens Il est signe Qu'il n'a pas un travail salarié Au sens où À la fin de l'Ivoire Comme ça Dans son esprit C'est encore La débrouillardise C'est pas du travail Je suis d'accord avec lui Alors qu'il a envie de dire ça Il faut pouvoir lui expliquer Qu'il n'est pas le dernier de la société Il a une valeur Il a une dignité Au contraire Il contribue au développement de ce pays Il y a un discours Qu'il faut le tenir Qui monte Je suis d'accord Qui n'est pas un ringard C'est pas un aérien de la société Je suis d'accord Ouais 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 Il a raison Mais ce sentiment de rejet Est aggravé par les déplacements De populations dans les villes Autoroutes urbaines Ponts Immeubles d'affaires Et centres commerciaux La capitale économique ivoirienne Qui compte 7 millions d'habitants Est en pleine transformation Pour construire Il faut démolir Ici on appelle ça Le déguerpissement Mais je pense qu'il n'a pas tant D'une part C'est vrai que C'est beaucoup d'argent Donc les gars sont capables De Les gars sont capables De réunir De grosses sommes Pour envoyer les enfants là-bas Parce qu'ils se disent Que L'euro est plus fort Que le français va Donc tu as Tu as 10 euros 10 euros C'est C'est pas 10 francs Ok Donc les gars Ils se disent Après il y a une certaine Il y a ce que les médias montrent De ce qui se passe en Europe Il y a ce que les médias montrent De la vie européenne Qui donne envie à ces jeunes là De courir derrière Les systèmes D'enrichissement riche Parce que vous comprenez Après il y a une réalité Moi je suis développeur D'application ici Je vous dis que Mon salaire n'a rien à voir Avec ce que je touchais Abidjan Ça c'est complètement différent Compreneur il y a plein de choses Que je n'allais pas pouvoir voir Nécessairement Si j'étais pas ici Ça c'est une réalité Après c'est une question De vraiment Vous fixer un plan Parce que les autres Il se fait pas juste De vous lancer dans le désert Et puis de venir comme ça Je comprends ce qu'il veut dire Parce que même si vous êtes Dans l'informel Vous avez un taxi Ou quoi que ce soit Vous avez un travail Vous avez un travail Et je pense que Le fintech Doit faire Un effort Pour vraiment montrer aux gens Comment ils peuvent Professionnaliser Le business Pas forcément besoin De partir en banque Pour reçu voir le argent Je pense que Ça va le faire Ça va leur donner Ce sentiment là Qu'ils appartiennent A la société Ce sentiment là Que voilà Ce sont des pros Vous comprenez Ce que je veux dire Voilà C'est clair Mais comment vous pouvez Viser un sujet De condition Comment vous pouvez Vivre Dans ce genre De condition Comment La vie n'est pas facile 200 000 personnes Sont concernées Soit un habitant Sur six Il faut dire que Les populations Vivaient ici Tranquillement Les populations N'avaient pas de problème A la grande surprise De ces populations Ils voient le ministère Qui vient les voir Pour dire qu'ils veulent Les déguerper On leur a dit Non 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 Il faut d'abord Qu'ils soient indemnisés Avant de partir Quand ils sont allés Aux négociations Ils avaient dit Qu'ils allaient partir Aux négociations D'abord Avant qu'on les casse Mais Ils ont sauté Les étapes Ils sont venus Ils ont surpris Les gens Ils ont cassé Mais si le prix du terrain Même n'est pas dedans A l'air c'est qu'on te donne Est-ce que tu peux T'acheter un terrain Et puis te réinstaller Donc ça fait Que ça a divisé Des foyers En tout cas Les conséquences sont énormes Mais l'immigration Dont tu parles Ça fait partie Des conséquences Si on casse La maman est au dehors Le papa est au dehors Toi l'enfant Tu es obligé D'aller chercher De quoi venir Sécurir les parents Ça c'est une réalité Il y a des habitants Qui vient 10 pour nous D'habitants Il y a des quartiers Qui vient 10 pour nous Tu as montré C'était qui Oui Mon fils est parti Il avait combien Sept mois À Jouz À Libye Il m'a vu Il dit Il dit Il dit Partez Même si tu mors Dans Lola C'est mieux Votre fils Il est parti Il est parti Présentement Il est en France Présentement Il est en France Ah bon Donc c'est comme ça On va rester dans Misère là Pourquoi ? Donc on a negocié Maintenant même Que l'argent Il nous propose C'est pas la peine C'est pas la peine Ça peut même pas Acheter un terrain C'est combien ? Mais pour moi On t'a donné Non le vieux Il faut arrêter ça Il faut arrêter Il faut qu'on se dise La vérité Le vieux On t'a donné 5 000 euros Tu peux pas prendre Cet argent 5 000 euros 3 500 000 Je sais pas Ce qu'il vient de dire Tu peux pas Prendre cet argent Et puis Aller louer un appartement Ton fils qui est en France Il peut pas t'aider maintenant 3 500 000 Le vieux Non Attends 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 Attendez là Parce que Non Non Faut qu'on soit Faut qu'on soit sérieux C'est combien ? Mais pour moi Ici c'est 3 533 433 francs 3 500 Et quelques mille Ok C'est peut-être moi Qui me trompe Est-ce que c'est le prix De son De la maison Dans laquelle il est En ce moment Du terrestre Le qu'il est En ce moment Ou bien quoi ? 3 33 francs Avec 4 pièces 4 pièces Oh ok En 2019 Ok Ok Je me suis trompé On lui a parlé 3 millions On lui a parlé 3 millions Parce que Là je commence à m'énerver On lui a parlé 3 millions C'est Plutôt le prix De la maison Dans laquelle il est En ce moment C'est l'estimation Le gouvernement Annonçait son objectif D'éguerpir D'ici à 2025 Les 132 quartiers Précaires De la métropole Voici des fauteilles On vient casser des points Avec une mise en demeure De 48 heures On casse des points Avec une mise en demeure De 48 heures Sans être indemnisé Et ils trouvent que c'est normal Il faut mettre la vie Des gens à zéro Tu perds ta maison Tu perds tes objets Tu perds de l'emploi Du travail Adama, Abdoul et Yaya Passent leur journée A en chercher Dans la commune voisine D'Abobo Sans diplôme Ses 3 copains Écument les chantiers Dans l'espoir D'y être embauchés A la journée Car pour financer Leur départ Les candidats à la migration Enchaînent les petits boulots 9 emplois Les gens qui disent N'allez pas à l'école J'attends encore vos arguments J'attends vos arguments C'est vrai que Aller à l'école Ne suffit pas Mais c'est mieux Que ne pas aller à l'école 3 sur 10 Proviennent du secteur informel Le moteur De l'économie nationale Un matin de février 2023 Le trio est monté Dans un bus En direction de l'Europe Bon L'équipe a bien ici L'objectif C'était d'arriver en Tunisie Et de traverser l'eau Pour aller en Italie Et arriver en France Mais moi je pense Que ceux qui font Ce genre de trucs La plupart d'eux Justement Leur profil C'est des gens Qui ne sont pas allés Loin à l'école Je suis prêt à parier ça Je suis prêt à parier ça Mais on s'est rendu Dites-moi ça en commentaire Je ne dis pas Que eux tous Ne sont pas là à l'école Mais je dis La majeure partie De ne sont pas allés Loin à l'école Dites-moi ça en commentaire Si vous êtes d'accord ou pas Donc au final Ce n'est pas facile On a fait un barquement On était Puis comme Plusieurs Ils ont déposé le sac Ils ont fermé ça Avec bâche Ensuite Ils ont mis filé dessus Maintenant On nous a dit De s'asseoir dessus Maintenant Les 35 personnes On s'asseoir En rang comme ça On nous a attaché Maintenant Avec la corde Puisque Vraiment Ils risquaient Tu n'es pas Qu'on tombe quoi Voilà Donc on nous a attaché Avec la corde Dans notre camion Il y avait une fille Bon le chauffeur Il a pointé l'âme Même s'il l'a pris Il va se dire Avec elle Faut son mari Sinon il la tue Tu vois Elle était obligée De céder C'est ce que j'ai dit Les gars Vous comprenez non La femme qui a été séquestrée Avec son enfant Et puis qui a été Servante en Tunisie C'est ce que je disais Les gars Vous n'avez pas été Des autres choses Que ces gars là Le font subir Vous n'avez pas été La migration a été difficile Et les souvenirs sont douloureux Depuis leur retour A peine 5 mois Après leur départ Rien n'est plus comme avant Les 3 copains S'ennuient Les anciens employeurs N'appellent plus Et les amis du quartier Les ignorent En général Comme ce qu'on voit Quand quelqu'un s'en va En Europe Et puis après Il revient Il a toujours Des amis à côté Et puis il a toujours C'est parce qu'il a l'argent C'est clair et sûr C'est parce qu'il a l'argent Quand on les voit On dit Ah voici un bénisse Voici un bénisse Nous aussi souvent Il fait des gestes Voilà Mais le fait Que tu t'en vas Et puis ça n'a pas marché Ça devient autre chose Encore Voilà C'est comme ça Aujourd'hui Le trio n'a qu'une seule obsession Repartir Souvent on vient On s'assoit On cause Comment on va faire Pour partir Si on va Comment on va faire Mais le premier point D'abord C'est d'avoir l'argent Si on a pu avoir l'argent Si on voit L'argent Qui est chez nous Vous avez La possibilité De réfléchir A comment réunir De l'argent Qui est Je pense que Comme on l'a dit C'est de grosses sommes C'est des millions Pour tenter Cette aventure Périlleuse Périlleuse Ou périlleuse Je ne sais pas Vous avez l'argent Vous avez Vous pouvez dépenser Les connexions neuronales Pour réfléchir A comment réunir Cet argent Vous ne pouvez pas réfléchir Au moins De lancer un business A3 Qui va vous donner Un petit jeton Attends Vous allez vous asseoir Avoir des discussions Sur comment repartir Dans la merde Waouh 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 Là maintenant On va décider Quel jour Maintenant Partir Avec Ou Par où On doit passer Maintenant Même s'il y a Des imprevus Il y a Des trucs inattendus Mais on sait un peu Comment ça marche Maintenant En fait La première fois Comme on le dit Chaque échec Est Une leçon De la vie Alors Donc Pour tout Ce qu'on a vu Tout ce qu'on a appris Maintenant On sait Comment maintenant Ça marche Là-bas On sait Comment Ça Faire Des voyages Tu vois Voilà Donc Comment il faut Payer Maintenant Avec Les passeurs Tout et tout Ça Tu as beaucoup de cheveux Mais là Quand on était au Niger On a tombé malade Oui Oui Maintenant Ça va Ouais Tu as grossi Tu as Tu as Ça Au quartier, le poids de l'échec Est trop lourd pour ces trois jeunes Il faut prouver aux autres Que eux aussi sont capables d'aller en Europe Que la malédiction a disparu Anyway Dites-moi ce que vous avez pensé Dans les commentaires les gars C'est un sujet qui est très polémique Dites-moi ce que vous avez pensé J'espère que vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à vous abonner Cliquez sur la cloche de notification Comme ça on va se voir chaque semaine Pour la prochaine vidéo réaction également N'oubliez pas aussi de cliquer sur le lien qui est dans la description Si vous voulez améliorer vos compétences Dans la tech et dans l'intelligence artificielle J'ai des cours gratuits pour vous Et on a des cours gratuits pour vous également Pour vous aider à débarrer dans le domaine Et partagez la vidéo Surtout n'oubliez pas Apprenez toujours Ciao Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada